Les vieux ne parlent plus, chantait Jacques Brel. Au CAD, ils n'ont pas la même vision de la retraite. Là-bas, les personnes âgées parlent, rient et sont actives. C'est comme une seconde jeunesse pour ceux qui se retirent de la vie professionnelle. Le CAD est un service de l'hospice général qui accueille les seniors de tout le canton de Genève. Il intervient dans les différentes communes et il a un centre, une sorte de centre de loisirs aux 22 routes de la chapelle au-dessus du bachet de Posay qui accueille toute l'année divers groupes de seniors et tout le réseau autour des seniors Genevois. Je demandais à avoir une activité vu que j'ai arrêté mon activité professionnelle et j'étais intéressé. Ça fait une activité super. J'adore venir là parce que dans un sens, ça me change de mon idée, je suis toute seule à la maison. Donc en venant ici, l'encadrement est formidable. Les animateurs sont géniens et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mercredi 6 mai, le CAD a ouvert ses portes aux habitants du quartier. Le titre des portes ouvertes entre ville et campagne. Nous étions dans un endroit qui était en fait au milieu de champs avec d'ailleurs le plaisir de ces différents espaces, très campagne. Et aujourd'hui, la ville rejoint cet endroit-là avec l'arrivée du Céva. Ce sera, je crois, la plus grande gare du Céva. Et puis tout ce quartier de la Chapelle-Lessier. Nous avons maintenant une collaboration avec les habitants, mais aussi le plaisir de travailler avec la ferme de la Chapelle. Donc vraiment le début d'une grande aventure de croisement de gens. Et nous sommes au milieu en fait de ce nouveau quartier avec cette identité seigneur, mais avec cette intention aussi d'être ouvert aux autres pour leur faire connaître le monde des seigneurs, mais aussi pour pouvoir rendre service et faire place du village pour ces nouveaux habitants. Les portes ouvertes se sont poursuivies jusqu'à samedi. Le CAD a notamment accueilli un humoriste ainsi que la Cour des Comptes. Une collaboration avec la commune de Plans-les-Ouat qui réjouit petits et grands. La journée intergénérationnelle du mercredi était une belle occasion de mélanger deux âges opposés. Je fais aussi à la cuisine scolaire au Vélodrome. Donc c'est participer à donner à manger aux enfants. Et je trouve les enfants géniaux. Cette journée, c'est un rayon de soleil. J'adore danser. Il y aura samedi soir, il y aura un orchestre country. Et ça, je me réjouis. Je trouve que c'est formidable que le CAD continue le plus longtemps possible comme il est. Et puis surtout qu'on reçoive beaucoup de monde à côté, puisque ça va venir habiter. On peut s'en profiter un peu plus. C'est une vie pleine d'activités après la retraite que propose le CAD. Entre lieu de détente et lieu d'animation, le fourmillement d'énergie présent donnerait presque envie de vieillir plus vite. Avant ou après la retraite, profiter de la vie est à la portée de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada